Nous allons commencer ce chapitre sur le son de manière un peu particulière en étudiant ce qu'est un phénomène cyclique, car le son entre dans cette catégorie. Un phénomène cyclique est simplement un phénomène qui se reproduit très régulièrement. Nous allons observer des cycles très lents, puis plus rapides, pour aboutir à des cycles si rapides que notre œil ne peut les voir, mais que fort heureusement nos oreilles peuvent entendre. Prenons comme premier exemple un cycle très long, celui que décrit la Terre autour du Soleil. Comme chacun le sait, la Terre fait un tour complet en une année, avec exactement la même durée pour chaque tour. Nous appellerons cette durée une période. Dans notre exemple, nous dirons donc que la période de ce phénomène est d'un an. un cycle peut avoir la forme d'une rotation, comme dans l'exemple que nous venons de voir, mais aussi celle d'un balancement, comme dans le cas du pendule. Pour fabriquer un pendule, il suffit de prendre un poids que l'on suspend à l'aide d'une ficelle. Si l'on déplace le poids de sa position de repos et qu'on le relâche, celui-ci se met, naturellement, à se balancer en faisant une succession d'allers et retours. On appelle ce mouvement une oscillation. L'amplitude représente la distance maximale du poids par rapport à sa position de repos. Le poids se balance donc entre une amplitude gauche et une amplitude droite. Mais qu'en est-il de la période du balancement ? Si l'on est patient, on peut observer que la durée émise pour effectuer un aller-retour reste constante au fur et à mesure que l'amplitude du balancement diminue. Et ce, jusqu'à ce que le poids tende vers sa position de repos. Le poids met donc exactement le même temps pour effectuer chaque aller-retour tout au long de son balancement. Le pendule entre donc bien dans la catégorie des phénomènes cycliques. Dans notre exemple, sa période est d'environ 2 secondes. Réalisons une expérience qui va nous permettre de dessiner la forme du balancement du pendule. Tout d'abord, observons le poids vu du dessus vers la fin de son balancement. Imaginons que l'amplitude ne diminue pas. Dessous notre poids, nous allons déplacer vers la gauche très régulièrement une feuille de papier recouverte de peinture noire très sensible. Nous allons rapprocher lentement cette feuille pour la mettre en contact avec la pointe du poids. Nous voyons se dessiner une courbe ayant l'apparence d'une succession de vagues. Ces vagues sont espacées très régulièrement les unes des autres. Nous venons de dessiner la courbe de l'oscillation du poids en fonction du temps. La feuille qui se déplace nous a simplement permis d'étaler le temps. Prenons une feuille de papier et redessinons cette forme. Nous avons vu que l'amplitude de balancement du poids peut se représenter sous la forme de vagues espacées régulièrement, qui sont assez hautes au début, puis qui diminuent progressivement et qui disparaissent lorsque le poids revient au repos. Cette position, que nous appellerons position zéro, va nous servir de référence puisque l'oscillation se passe autour d'elle. Nous venons donc de voir deux éléments importants pour définir un phénomène cyclique. Tout d'abord, sa période, qui est simplement le temps mis pour faire un cycle complet, donc dans le cas du pendule un aller-retour. Celle-ci peut se mesurer à n'importe quel endroit de la courbe. Par convention, on la repère sur un cycle débutant sur le zéro, courbe croissante. Un cycle est donc constitué d'un bout de vague au-dessus du zéro, que nous appellerons alternance positive, et d'un bout de vague sous le zéro, que nous appellerons alternance négative. L'amplitude est la valeur de la position maximale du poids par rapport au zéro. Le pointillé indique les amplitudes positives et négatives sur quelques périodes. Ces amplitudes vont diminuer progressivement pour arriver à la valeur zéro lorsque le poids aura terminé son balancement. Il est important de bien comprendre ces deux définitions, car nous allons les retrouver lorsque nous allons aborder le domaine acoustique. Comme nous venons de le voir, l'amplitude ne dépend que du mouvement de départ. Mais comment peut-on obtenir une période de balancement du poids différente ? On peut essayer de mettre un poids plus lourd, ou plus léger, mais cela ne change rien. La période reste la même. Faites l'expérience si vous avez des doutes. Essayons alors de diminuer la longueur de la ficelle, et recommençons l'expérience. En comparant ce balancement avec le précédent, on constate qu'avec une ficelle plus courte, le poids oscille plus rapidement, et donc que sa période est plus courte. Par contre, comme vu précédemment, cette période reste constante au fur et à mesure que le temps passe. Diminuons encore la longueur de la ficelle. La période est encore plus courte et, une fois de plus, reste constante tout au long du balancement. La grande précision de la période d'un pendule est utilisée dans les horloges à balancier. La demi-période, c'est-à-dire un aller simple ou un retour simple, permet de donner une valeur très précise pour la seconde. Nous venons de voir que la période d'un pendule ne dépendait que d'un seul paramètre, la longueur de la ficelle ou, pour être plus précis, de la distance entre l'accroche du haut et le centre de gravité du poids. Nous avons donc, pour une grande longueur de ficelle, une longue période, et pour une petite longueur de ficelle, une courte période. Observons maintenant ce qui se passe avec une tige de métal, assez longue, et fixée à une de ses extrémités. Comme pour le pendule, après l'avoir mise en mouvement, l'extrémité libre se déforme de manière cyclique autour de sa position de repos. Appelons cette déformation régulière une vibration. On peut donc parler de période et d'amplitude de la vibration. En diminuant la longueur de la barre, la limite de ce que notre œil peut observer commence à être atteinte. La vibration va être de plus en plus rapide et son amplitude de plus en plus faible. Heureusement, nos oreilles vont prendre le relais de nos yeux et nous allons pouvoir entendre et écouter les vibrations. Mais à partir de quelle période commence-t-on à entendre les vibrations ? En fait, la période doit être inférieure ou égale à 0,05 secondes, ou, si vous préférez, 50 millisecondes, pour que l'on puisse entendre quelque chose. Ce sujet est plus profondément abordé dans le chapitre sur l'oreille. Pour l'instant, retenons qu'il est plus simple de compter le nombre de périodes qu'il y a dans une seconde. Par exemple, si une vibration effectue 100 périodes en une seconde, ce que notre système auditif perçoit facilement, on dira qu'elle a une fréquence de 100 Hz. Pour une fréquence de 100 Hz, la période est de 0,01 secondes, que l'on obtient en divisant une seconde par 100 Hz. Comme vous l'avez compris, la fréquence et la période sont deux grandeurs qui expriment différemment un phénomène cyclique. Le rapport entre les deux est simple. La fréquence multipliée par la période donne toujours la valeur de une seconde. Connaissant une des deux grandeurs, on peut donc facilement calculer l'autre. Mais, pas de panique, cela a peu d'utilité pour l'instant. Concentrons-nous plutôt sur la notion de fréquence, qui est de loin la grandeur la plus utilisée pour décrire les phénomènes acoustiques. Nous allons entrer à proprement parler dans le domaine acoustique, avec l'étude de l'instrument de musique le plus simple qui soit, le diapason. Le diapason est constitué d'une tige métallique, avec une poignée au milieu, dessous, et recourbée en forme de U. La poignée permet à la fois de le tenir et de transmettre la vibration, comme nous allons le voir. Pour visualiser les vibrations très rapides et d'amplitude très faible, nous utiliserons un oscilloscope qui, comme son nom l'indique, permet d'observer les oscillations que nous avons appelées vibrations. Pour cela, nous avons branché sur l'entrée un microphone, qui va traduire les vibrations sous une forme électrique. Le diapason a la particularité d'avoir la vibration, une fois stabilisée, la plus simple qui existe. La forme de cette vibration est très proche de celle du pendule, en forme de vague, mais les mathématiciens préfèrent parler de courbes sinusoïdales. Lorsque l'on frappe sur une des branches du diapason, une vibration très rapide, d'amplitude très faible, se fait entendre. Sa fréquence est de 440 Hz. Vous vous souvenez ? 440 périodes par seconde. En bloquant la vibration avec un objet métallique, on entend les rebonds de la vibration, preuve de la déformation rapide de ces branches. Quelle que soit la force avec laquelle on frappe la branche du diapason, cette fréquence restera la même. Fort heureusement, sinon la musique aurait eu des difficultés à exister. Si l'on observe plusieurs secondes, on voit la forme générale de la succession de vagues. On appelle cette vue d'ensemble l'enveloppe du son. Comme cette forme est symétrique par rapport au zéro, on ne dessine que le dessus. Nous verrons un peu plus tard, de manière plus précise, cette notion d'enveloppe. En fait, 440 Hz est une fréquence bien connue des musiciens, car elle leur sert de référence pour accorder certains instruments de musique. Elle correspond à la note La, dit La 440. Dans le système anglo-saxon, elle se repère simplement par la lettre A. Cette vibration va être transmise par la poignée du diapason qui la communique à son tour à la surface sur laquelle on le pose, ce qui permet, selon le matériau utilisé, d'amplifier plus ou moins le son, en diffusant la vibration au matériau en contact. Voici quelques exemples. Retenons pour l'instant que la fameuse courbe sinusoïdale, émise par le diapason, va être à la base de toute la variété sonore que nous allons découvrir. Nous avons vu que l'amplitude correspondait au volume du son et la fréquence à la rapidité de la vibration. En acoustique, nous appelons basse fréquence les vibrations lentes et haute fréquence les vibrations rapides, aussi communément appelées graves et aigus. et la fréquence à la fin de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada